salam alaikum c'est Koubibi toujours dans le module modélisation et optimisation des réseaux électriques la dernière fois on a terminé avec les défauts symétriques et asymétriques donc je finis comment calculer les courants de défauts en utilisant plusieurs méthodes l'impédance de Tévenin la matrice z et les composants symétriques donc maintenant on va voir le troisième chapitre concernant l'écoulement de puissance ou le power flow ou la répartition de puissance donc Hadou Ga Lemo signifie l'étude de l'écoulement de puissance donc Ga signifie le même sens donc l'écoulement de puissance permet de calculer comment la puissance va être répartie en régime normal en régime permanent dans le réseau électrique parce que parce que la puissance ou la répartition de puissance elle est régie par les lois physiques donc les lois des mails et les lois des nœuds donc qui connaît un réseau un grand réseau électrique donc vaut mieux savoir comment la puissance va être répartie dans ce réseau électrique donc la première étape de concevoir un problème des commandes de puissance et de déterminer les matrices d'admittance donc avant de voir les matrices d'admittance donc la dernière fois je faisais parmi les composants de réseaux électriques nous avons donc les générateurs, les transports, les jeux de barres ou les lignes de transport donc nous avons donc les jeux de barres ou les lignes de transport donc nous avons donc les points d'interconnexion les lignes de transport, les transports ou les sous-stations ou les centrales de production donc ce sont les nœuds que nous représentons par des lignes épais donc ce sont les lignes épais donc ce sont les lignes épais que nous représentons dans les réseaux électriques donc chaque nœud a quatre paramètres donc les paramètres nous avons les paramètres 10 points de puissance donc chaque nœud a puissance active, réactive, une tension, l'angle de face à la tension. Donc ce sont les quatre paramètres donc nous avons donc les quatre paramètres nous avons donc toujours deux connus ou deux inconnus donc à l'exemple les deux connus ou les deux inconnus donc on peut déterminer la nature ou le type que nous avons donc les nœuds générateurs nous avons donc les nœuds générateurs qui sont liés à un nœud générateur donc indique une centrale de production donc les nœuds générateurs sont les nœuds très nombreux, les nœuds générateurs qui sont très proche, nous avons donc la puissance active et nous avons donc la tension d'abord le nœud. Donc ce qui veut dire que ce nœud est inconnu, on peut dire que ce nœud est l'angle des formettes réactives nous avons donc l'angle de face à la tension. Donc ce nœud est l'angle des nœuds générateurs. Donc maintenant le nœuds charge donc on a dit les nœuds PQ donc on a dit les nœuds PQ parce qu'on a dit la puissance active et la puissance réactive et ces nœuds représentent 85% de la nœuds et les nœuds générateurs représentent 15% de la nœuds donc on a dit les nœuds charge, on a dit la puissance active et réactive donc les nœuds charge donc maintenant parmi les nœuds générateurs on va choisir un nœud, on a dit le nœud bilan pourquoi on a dit le nœud bilan donc on a dit le nœud le plus puissant donc le nœud bilan ou le nœud balancier parce que le nœud de référence il a la tension donc le nœud bilan il a la tension l'amplitude et l'angle de phase et l'angle de phase donc et pourquoi on s'appelle le nœud bilan le nœud d'équilibre ou le nœud de référence parce que même après que on a dit le calcul c'est le nœud qui a fait l'équilibre sur la puissance sur le réseau électrique donc on va voir plus tard comment faire l'équilibre il y en a on a dit le nœud Ici c'est un bilan, il se retrouve, on a le thé, on a le générateur, on a la puissance active et la tension. On a le charge, on a la puissance active et la puissance réactive. Donc je vais terminer sur les types de lignes. Donc maintenant on passe aux lignes. Dans les lignes, on a la matrice d'admittance. alors je vais dire souvent en matriciel parce que c'est facile de calculer les matrices, mais il y a plusieurs nœuds il y a un grand nombre donc c'est facile de faire les équations souvent en matriciel donc d'abord on a la matrice admittance donc la matrice admittance c'est de cette façon donc Y donc il y a deux types les éléments, il y a les éléments les diagonales Y11, Y22 Y33 par exemple et YNN donc tel que N représente le nombre taille les éléments non diagonales par exemple Y12 par exemple Y13 Y31 Y1N Y1N1 donc il y a les éléments diagonales donc comment calculer les éléments et on a donc on a donc les éléments diagonales donc les éléments diagonales il y a la somme les éléments non diagonaux reliés avec le nœud Y par exemple Y11 égal Y1 égal Y1 donc Y12 plus Y1 plus Y1 jusqu'à Y1 N à la somme le nombre le nombre de nœuf le nombre de nœuf le nombre de nœuf le nombre de nœuf le réseau électrique il y a la somme les éléments non diagonaux YI EG égale moins Y EG donc moins Y EG plus minuscule représente quoi Y EG est 1 sur Z donc Y EG les éléments non diagonales sont 1 sur Z EG 1 sur R plus GX donc ici 1 sur R plus GX donc EG est l'admittance sur la ligne EG par exemple la ligne 1-2 après la ligne 1-3 est-ce que le nœud 1 va être relié avec le nœud 1-3 ou si on trouve le nœud 1 relié juste avec le nœud les autres éléments sont nuls la matrice d'admittance a beaucoup d'éléments nuls parce qu'à l'âge les nœuds ne sont pas reliés à gauche avec les autres par exemple le nœud est-ce que le nœud est relié avec 2-3 nœuds au maximum les autres éléments sont égales à 0 et les éléments non diagonales on va dire la somme donc les éléments diagonaux YI on va dire la somme plus la somme les éléments chante et comme nous avons dit les éléments diagonaux YGI égale YIG donc on va voir un exemple pour comprendre comment calculer la matrice d'admittance donc on a un réseau donc la figure suivante montre un schéma d'un réseau à 5 nœuds donc il fait 5 nœuds les nœuds sont montrés donc les données sont montrées donc les données sont montrées sur le tableau 1-2-3 donc on montre le tableau 1 plus tard donc le nœud 1 auquel un générateur est connecté et le nœud bilan donc le nœud 1 ou le nœud bilan donc le nœud bilan donc le nœud bilan on a vu l'attention et l'angle de face le nœud 3 auquel un générateur est connecté et une charge est un nœud générateur c'est un nœud PV le nœud bilan toujours on choisit d'une façon que le central le plus puissant l'énergie médiane l'équilibre florise au terme bon les nœuds 2 4 et 5 ce sont des nœuds charge donc les nœuds charge les charges 2 ou le tarot sont des charges inductives qui connaissent des charges inductives je fais le premier chapitre donc Q2 c'est moins 2,8 Q3 c'est la même chose c'est moins 0,4 négatif pour chaque cas déterminé donc il y a la question déterminé lesquelles des variables V Theta ou la Delta P ou le Q sont deux données ou l'autre quels sont les inconnus puis calculez les éléments à la deuxième ligne de la matrice admittance Y donc il y a une calculée Y21 Y22 jusqu'à Y25 donc il y a les éléments à la deuxième ligne donc je fais le florise au terme donc je dis que le nœud 1 est le nœud bilan T donc le nœud 2 c'est une charge donc c'est un nœud PQ le nœud 3 c'est un nœud c'est un nœud PV donc le nœud 4 ou 5 ce sont des nœuds d'interconnexion mais il y a des nœuds des nœuds de charge donc le nœud bilan donc un nœud 3 donc le nœud 1 c'est un nœud 3 c'est un nœud 1 c'est un nœud 1 c'est un nœud T et X à chaque ligne entre 2 et 4 donc 2 et 4 la ligne 1 la ligne 2 entre 2 et 5 la résistance et l'inductance ou 4 et 5 donc la ligne donc la ligne et 2 transport maintenant les données sont transportées la résistance et la réactance les 2 transports T1 et T2 entre 1 et 5 et 3 et 4 donc entre 1 et 5 et 3 et 4 donc nous allons faire la première question la première question quels sont les connus et les inconnus de chaque nœud donc pour le nœud 1 les données les inconnus en utilisant les commandes de puissance donc il faut comment les calculer maintenant le nœud 2 le nœud 2 donc le nœud 2 il y a P généré moins P charge il y a moins 8 donc P généré il y a 2 il y a 2 P généré ma cache P charge il y a 2,8 donc P généré moins P charge ah il y a 8 ok il y a 8 donc il y a moins 8 donc c'est une P charge le nœud 2 où Q égale Q généré moins Q charge donc Q généré ma cache 0 Q charge il y a moins 2,8 où les inconnus de chaque nœud il y a V et delta le nœud 3 donc c'est une P généré ma c'est une P généré ma c'est une P charge il y a 4,4 où les inconnus il y a Q et delta le nœud 4 ou 5 ce sont des nœuds P et Q donc c'est une P généré ma c'est une P dogs ce n'est plus qu'une ou les inconnus les inconnus de chaque nœud il y a L v et delta donc c'est ça donc maintenant on va passer le calcul à la matrice d'admittance à l'a lignes 2 la ligne 2 elle correspond au nœud 2 en mode 2 on va regarder A y 21 A 21 c'est qu'à 21 car là 2 sont liés sont connectés à l'A donc même après Et maintenant, on a le cas de Y et on a le cas de Y et on a le cas de Y Y-23 n'est pas le cas parce qu'on a deux cas de Y-23 Donc, on va calculer Y-24 en utilisant la résistance et la réactance de la ligne Y-25, la résistance et la réactance de la ligne Et maintenant, Y-22 est le cas de Y-23 Donc, on va calculer Y-21 n'est pas le cas de Y-23 n'est pas le cas de Y-23 Parce que le nœud 2 n'est pas le cas de Y-24 Donc, on va calculer Y-24 Les éléments non diagonales sont moins 1 sur la résistance sur l'impédance de la ligne Donc, on va calculer l'impédance de la ligne 24 Donc, la ligne 24, donc moins 1 sur 0,009 plus J 0,01 ou la 0,1 Donc, on va calculer Y-24 de cette façon La même chose, Y-25 c'est moins 1 sur la résistance plus J la réactance Donc, on va calculer Y-22 Donc, Y-22, on va calculer le moins de la ligne 24 On va calculer le moins de la ligne 24 Plus la ligne 24, donc la ligne 24, donc la ligne 24 Donc, on va calculer Y-22 On va calculer 2 sur le 2 car, ici, la demi-tensionante Elle représente 90 qui permet sur le modèle de la ligne 24 Le modèle OMPI Donc, c'est 90 qui permet sur le 1,002 ou 90 qui permet sur le 1,004 C'est la même chose 90 qui permet sur le 2, le 5 Donc, nous avons calculé la fonction sur le 1,002 Donc, nous sommes calculés par B24 sur 2 plus B25 sur 2 Donc, nous avons calculé le 2 élément diagonal Y-22 Donc ici on a deux éléments qui sont égales à 0, c'est pour ça que la matrice d'admittance a beaucoup d'éléments nul parce que chaque nul est relié à la matrice d'admittance. Donc de cette façon on calcule la matrice d'admittance. Bon maintenant on va voir comment calculer ou comment procéder vers le calcul de répartition de puissance. Donc avant de voir les méthodes, il y a trois méthodes. 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 Il y a deux méthodes qui sont en premier semestre dans le module. Les méthodes numériques appliquées. Donc il y a trois méthodes. La troisième méthode c'est la phase découplée. Donc avant de voir ces méthodes, comment on peut utiliser la matrice d'admittance pour calculer la répartition de puissance. Donc en utilisant la loi d'homme, donc chaque courant dans chaque nul égale l'admittance fois l'attention. Donc ça dit sous forme matricielle. C'est-à-dire que le courant dans chaque nul égale l'admittance. C'est-à-dire la matrice d'admittance fois l'attention dans chaque nul égale l'attention. De la matrice d'admittance fois l'attention entre le courant et le courant. L'attention entre l'attention et le courant. Mais il faut faire attention. Le défazage entre l'attention et le courant, c'est l'angle de phase. Donc il faut faire attention. donc phi xa ou delta xa ou hdokhra donc donc ahna chaghe dindirou gade n'aoudou l'i y fois v donc l'i l'ahna hada gade n'aoudou hana donc chaghe dindirou gade dindirou la puissance apparente égale vk talion e k fois la somme min n égale à 1 jusqu'à n ykn fois vn donc hadi hadi gade n'indévelopu ha gade n'kharjou la partie réelle li hiya la partie réelle ta ha égale à p la partie imaginaire ta ha égale à k donc la partie réelle kèche gade n'kharjou ha égale vk hiya hadi toujours n'alqavale l'ahna mais gade n'edou l'cosinus ta la différence a les angles ta wakham delta k hiya l'angle ta vk delta n hiya l'angle ta vn ou theta k n hiya l'angle de phase ta à l'admittance yk m ou pour la puissance réactive au lieu de n'utilisant l'cosinus on va utiliser le sinus donc l'équation on va te prendre n'a rien donc hadi hiya l'épuissance fléna tawana ils sont donnés par c'est l'eau donc mais j'ai fait les par exemple pour les puissances donc on a fait les équations on a suivi les quatre paramètres qui ont l'équation de la puissance donc on a le p, on a le q, on a le v on a les delta donc on a dit qu'on a des données donc on a toujours des connues et des inconnues suivant la nature ou la on a plusieurs équations avec plusieurs inconnues tel que le nombre d'équations et le nombre d'inconnues donc on a les solutions tahadou donc qu'adrindiroun sous forme d'un système linéaire ou n'hallouha ou l'gossédil donc l'gossédil qu'il a dit comment on va procéder donc on a les étapes tawana on a la première étape donc la première étape donc c'est la lecture telle et donnée on a calculé la matrice d'admittance on calcule une doule et donne tawana pv et pq pour les nœuds pv et pour les nœuds pq la deuxième étape c'est les conditions initiales v donc gailen tawana nous avons une condition initiale qui mèche dans la méthode numérique c'est la même chose v gailen tawana le module et l'angle de phase en général nous avons 1 pour le module 1pu et pour l'angle de phase nous avons 0 degré donc la deuxième étape nous avons de l'oblitération 0 l'oblitération 1 i égale à 0 la i égale à 1 donc nous fixons une tolérance la tolérance c'est la précision qui nous a calculé nous avons de l'oblité nous avons de l'oblité parce que l'oblité 1 c'est un bilan nous avons le v le v le v est-il n'est pas le v est-il n'est pas l'oblité nous avons le delta donc les données ne sont pas les données qui sont les données les inconnus ont l'oblité et ont l'oblité donc c'est pour ça l'oblité degli cloud ceci est important on obtient aussi le v between dans un traitone m'oblité l'élicNous PV et pq donc l'élicNous nous calculons avec la puissance réactive sur le nœud pq euh pv donc nous calculons avec cette équation donc c'est bon parce qu'il y a le nœud pv le v nous utilisons ici le delta nous utilisons avec la valeur initiale donc c'est ça, il y a ici il y a le p ou le q nous devons considérer le v pour l'iteration prochaine i plus 1 par exemple v plus 1 il y a égal 1 sur y kk il y a le nœud k fois la puissance active moins la puissance réactive sur v donc là c'est le courant moins ykn fois vn c'est i plus 1 donc il y a les nœuds n les calculons par exemple il y a le nœud 2 il y a le nœud 2 il y a un élément parce que le nœud 2 est le premier par exemple il y a le nœud 3 il y a le nœud 2 le v il y a le nœud 2 il y a le nœud 2 il y a le nœud 1 parce que vous calculez un en utilisant cette équation et ainsi de suite moins n égale k plus 1 jusqu'à n yk fois vn les nœuds les nœuds n'ont pas calculé c'est-à-dire la valeur initiale ou la valeur de l'iteration précédente donc cette étape doit être effectuée deux fois pour les nœuds charge et une fois pour les nœuds PV mais les nœuds PV sont les nœuds V parce que la valeur V charge n'est pas le V ou le delta donc l'équation est-à-dire le V ou le delta sur les nœuds PQ mais les nœuds PV sont les nœuds V donc on va calculer le delta donc la valeur qui est-à-dire c'est-à-dire l'amplitude qui est-à-dire qui est-à-dire la valeur mais on va obtenir l'angle c'est-à-dire l'équation on va dire pour les nœuds PQ et on va dire une seule fois pour les nœuds PV on va dire l'angle mais on va tester la convergence taille donc on va voir l'itération suivante moins l'itération précédente sur l'itération suivante on va voir est-ce que l'équation est-à-dire la tolérance taille Y ? Si oui on va voir l'étape suivante sinon on va dire l'étape on va dire l'itération égale à 1 on va calculer les valeurs précédentes on va utiliser dans le côté de la droite les équations pour calculer la tension et l'itération prochaine on va dire la convergence et la convergence c'est bon donc on va calculer P ou Q avec le bilan parce que le bilan on va dire l'équilibre donc on va calculer en utilisant cette équation P générée totale moins P charge égale à 0 P charge c'est bon P généré c'est bon c'est bon c'est bon donc maintenant on va parler les pertes les pertes qu'on va calculer donc les pertes S pertes égale SKN la puissance transmise plus SNK la puissance transmise plus SNK tel que SKN elle est donnée par V fois I KN et I KN est donnée par VK qui est qui est qui est moins VN fois Y KN donc c'est les étapes pour calculer l'équilibre c'est l'équilibre c'est l'algorithme c'est facile de l'implanter dans un programme avec l'équilibre l'équilibre de l'équilibre dans un réseau donc le réseau dans l'exemple précédent utilisez pour calculer V2 1 c'est l'attention c'est l'attention c'est l'interaction 1 c'est l'attention c'est l'interaction après la première l'interaction utilisez VK 0 c'est l'initial c'est l'interaction c'est l'interaction c'est l'interaction 1 0 c'est l'interaction c'est l'interaction V0 c'est l'interaction c'est l'interaction c'est l'interaction pour démarrer la première the on va utiliser donc il y a le ligné 2 avec l'exemple précédent il y a 1 sur y 2 c'est l'interaction fois P2 moins JQ2 sur V2 initial. Donc V2 initial, là, il y a 1, 0 fois Y21 V1, 1 Donc V1, mettre le bilan, donc c'est pour ça mettre le bilan, plus Y23 fois V3, 0 plus Y24 fois V4, 0, plus Y25 fois V5, 0 Donc, C3, 0, plus Y25 V4, 0, plus Y30 où nous devons être 1 Ici, Y23 c'est 0 Donc, ceci va être pour nous faire C'est le bilan, il n'y a pas parce que Y23, c'est pas qu'il n'y a pas Donc, Y21 n'y a pas parce que le lien d'un, il n'y a pas pour nous faire avec 1 donc à des chevaux l'exemple tana y 22 et là il y en a 28 donc à des utiliseurs donc 1 sur 28 1 sur 28 ou l'onglet à 1 p et il ya p généré moins p charge il ya moins 8 ou en aya tani qu'il ya q généré moins q charge sur v2 la valeur initiale donc c'est 1 on a dit c'est 24 y 24 donc y 24 donc c'est 9 9,95 a donc en a dina dina a hier donc dina la valeur réelle et imaginative donc y 25 donc dina a dit la valeur taha fois 1 dina y 25 fois 1 donc indirou l'akhur taham kindirou le kindirou la multiplication donc le résultat tana ta v2 ta la première éteration on a de cette façon donc chaque journa le 2 le nœud 2 c'est une charge ou la c'est une pique donc . non le plus en a et合佑 la vous donnez votre hamdique et vous indique que votre schedule de 1000 . donc que votre donc là y en a c'est une pique réelle . . . . . . . la valeur t'as l'attention à l'itération 1 t'as le nœud 2 égale à 0,80 donc de cette façon on calcule t'as les autres nœuds on dirait le test donc on a dit comment utiliser la méthode de Gossard juste pour calculer l'attention t'as le nœud 2 on va voir la deuxième méthode c'est la méthode de Newton-Raphson donc la méthode de Newton-Raphson dans le cours de la méthode numérique elle permet de résoudre les systèmes non linéaires donc au lieu de faire directement l'attention de cette équation que nous avons dans la méthode de Gossard donc on va utiliser ces équations, donc la première étape c'est de calculer dans chaque nœud la puissance active et réactive P ou Q en utilisant les tensions donc les tensions les deux comme valeur initiale donc une fois que vous calculez le P ou Q dans chaque nœud vous pouvez calculer delta P et delta Q donc c'est P donné moins P calculé Q donné moins Q calculé donc le P et Q pour les nœuds charge nous avons les données ou le Q pour les nœuds pour les nœuds générateurs donc calculé la deuxième équation donc nous avons la différence delta P et delta Q nous avons la différence ou la variation entre la tension et l'angle de Fastha en utilisant ce qu'on appelle la matrice Jacobienne donc c'est la matrice G donc la matrice G fois la différence où la variation de tension et d'angle de Fas égale la variation de la puissance active et réactive telle que la matrice Jacobienne elle se compose de 4 parties G1 G2 G3 et G4 G1 il y a la dérivée partielle de la puissance active sur par rapport à l'angle de Fas donc on a par exemple M2 par rapport au 2 donc on a par exemple la puissance de M2 on a dérivée par rapport à l'angle de Fastha 2 4 5 jusqu'à l'1 puis on a dérivée par rapport à l'2 4 jusqu'à l'1 puis on a le nombre de M2 le G2 les éléments Jacobien G2 c'est la dérivée qui a la puissance active par rapport à la tension donc gare la puissance active par rapport à la tension g3 la dérivée la dérivée est à la puissance réactive par rapport à l'angle de Fas g4 la dérivée est à la puissance réactive par rapport à la tension donc on a directement les valeurs qui sont les valeurs donc la dérivée on a directement pour les éléments non diagonales n différents de K et pour les éléments diagonales n égales à K donc qui t'a la matrice Jacobienne où tu utilises la équation pour la variation la variation par l'angle de Fas et la tension donc les nouvelles valeurs ou la l'itération par l'angle de Fas et la tension égale l'ancienne valeur plus les variations puis on dirait le test de la convergence qui m'a donné dans la méthode de Gossé on voit la différence entre la valeur ancienne et la valeur de l'itération je dis dans la nouvelle et la valeur de l'itération précédente donc je trouve la variation si elle est inférieure égale à Y donc qui n'a le test de la convergence donc l'attention t'a à la du kouma on dirait ce qui m'a donné la dernière fois pour le nœud bilan donc on dirait les puissances à le nœud bilan puissance active et réactive donc on va voir le même exemple donc déterminer la matrice les dimensions de la matrice jacobienne pour le réseau de l'exemple précédent puis calculer la variation à la puissance active 0 on a le jacobien g1 b'sah l'élément 2 t'a la ligne 2 colon 4 g1 24 t'a 0 de la première itération de newton rafson et les valeurs initiales donc qui m'a d'un l'exemple 3 donc le nœud 2 donc le nœud 2 donc les puissances tawaham le nœud 2 donc 10 moins 8 pour la puissance active ou moins 2 8 pour la puissance réactive donc on a l'exemple donc m'a l'exemple les puissances données donc p2 p2 n'a qebel m'a dit l'application numérique donc p2 calculé p2 calculé en utilisant cette équation donc p2 égale v2 le tout fois y21 fois v1 donc 2 1 v1 même bada 2 2 v2 bada 2 3 v3 2 4 v4 2 5 v5 on dirou la différence ça a les angles de face donc hendi moins 8 moins 1 y21 fois 1 cosinus hendi 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 y21 0 y23 0 hendi 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 y22 y24 et y25 donc hendi 3 tata les aléman hendi y22 hendi y24 et y25 donc a dit khorjili la différence à la puissance active de cette façon donc c'est moins 7 97 per unit donc hsibt la daltan la deuxième question demande à menni g1 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 donc g1 g1 24 donc g1 24 il y a v1 plus y24 donc il y a c'est v2 fois y24 fois v4 sinus delta 4 et ainsi de suite donc c'est v2 fois y24 fois v4 sinus delta 2 moins delta 4 moins theta 24 donc elle est calculée par cette équance donc il y a un exemple un exemple comment calculer mais normalement g1 la matrice jacobienne t'inhasib ou g1 l'eve t'inhasib donc après l'exécution un programme parce que c'est long on va chindir sur papier donc le programme est tellement puissant ça va être tu fous plus tard l'ETP après l'exécution on va être rejoint cet résultat donc le nœud 1 ça va être parce que le nœud bilan c'est toujours 1 et la tension va être donc le nœud 2 la tension 0 8 c'est l'angle de phase donc le nœud 3 c'est l'angle les puissances générées pg et qg les charges mais c'est bien sûr mais je vous le dis le nœud bilan c'est l'équilibre c'est la puissance parce que le nœud 3 c'est un nœud pv le pt c'est un nœud il génère la puissance réactive donc on utilise S entre les lignes les puissances actives et réactives transmises entre les lignes donc c'est S I J 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 La différence entre la méthode de Gossaydel, c'est une méthode simple, mais la convergence ou le nombre d'itérations. La méthode d'une autografe est plus compliquée par rapport à la méthode de Gossaydel, mais elle ne prend pas beaucoup d'espace-mémoire et elle converge plus rapidement par rapport à Gossaydel. Gossaydel, il y a un autre défaut, dans le cas où il y a la matrice, les éléments diagonaux qui nous dominent, donc on va diverger la solution. Mais Newton-Raphson, elle converge toujours vers la solution sur l'écoulement de puissance. Donc, il y a une autre variété, la méthode de Newton-Raphson, elle s'appelle la méthode de découplé rapide ou la phase découplé. Donc, la méthode de découplé rapide, au lieu d'utiliser la matrice Jacobienne, elle s'appelle la méthode de Newton-Raphson, mais la méthode de Newton-Raphson, elle s'appelle juste les éléments G1 ou G4. Tel que G1, elle s'appelle la variation de la longue de phase et G4, elle s'appelle la variation de la latence. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a vu comment classifier les notes de Newton-Raphson, le réseau électrique, comment calculer la matrice d'admittance, puis comment formuler un problème d'équoulement de puissance, comment procéder par la méthode de Newton-Raphson pour calculer la répartition de puissance, la méthode de Gorsaydel, où je fais la méthode de découplé fast-découplé ou la découplé rapide. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Si vous avez des questions toujours, vous pouvez me contacter. Et assalamu alaikum wa rahmatullah.